Musique 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 Yippie-ki-y Mothafaka Rien non seulement t'es vulgaire mais t'es ordinaire en plus Kek Morant is dead Musique Bonjour à tous et bienvenue dans transmission numéro 18 la nouvelle table ronde du passeur critique Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un sauna à Bruxelles par 45 degrés pour parler ensemble de A Quiet Place de John Krasinski on parlera ensuite de Dans la Brume le film de Daniel Roby et puis on fera un petit peu un détour du côté des films canois n'est-ce pas puisqu'on va parler de Everybody Knows le film d'Asgard Faraday on parlera aussi de En Guerre de Stéphane Brisé et on fera un petit détour par ah bah oui Solo le film de Ron Howard nous sommes très très heureux de vous retrouver on remercie d'ores et déjà notre sponsor Claire Obscure Productions de nous prêter un petit peu de matériel et surtout on est très très heureux de retour d'une tournée triomphale monsieur Julien Rombaud est ici avec nous aujourd'hui bonjour je suis très heureux d'être de retour alors comment était cette tournée entre Charleroi et Namur c'est ça ? c'était une grande réussite on te félicite en tout cas pour ta pièce tout cynisme mis à part monsieur Manuel là c'est là aussi salut Olivier comment tu as ? ça va bien ça va bien je crois que tu as insisté en tout cas pour que nous parlions de Dans la Brume j'avais voulu mettre beaucoup de projecteurs en début d'année on va voir si ça se confirme ok super en tout cas j'en profite pour me dire qu'on va commencer par A Quiet Place qui n'est pas encore sorti dans les contrées françaises et on sait qu'il y a des millions de français qui nous écoutent et qui sont particulièrement fans de monsieur Lucien Alfland ce qui est là à ma droite absolument comment vas-tu Lucien ? ça va et vous ? tu n'as manqué qu'un seul film aujourd'hui je m'améliore j'apprends de mes erreurs d'ailleurs je crois que la fois dernière il y avait un mauvais élève cette fois-ci il y a un bon élève qui est moi donc sans plus de tergiversation on va commencer tout de suite par A Quiet Place donc sans un bruit le film de John Krasinski sans un bruit donc c'est un thriller horrifique on va dire ça de John Krasinski c'est un film américain qui est sorti avec un énorme succès aux Etats-Unis le film met en scène Emily Blunt, John Krasinski lui-même et la petite Millicent Simmons qu'on avait vue en fait dans Wonderstruck qui est une actrice qui est sourde elle est également sourde dans le film ici qui raconte en fait l'histoire de la famille Abbott qui vivent dans un monde post-apocalyptique où des sortes de créatures allouées surdéveloppées ont tué quasiment tous les êtres humains résultat ceux qui survivent survivent en silence et donc on suit l'histoire de la famille Abbott et au tout début du film donc ils vont perdre un de leurs enfants et la petite fille qui s'appelle Reagan culpabilise on va dire de la mort de cet enfant John Krasinski en fait il est acteur il a joué notamment dans la série The Office il est producteur, scénariste il a travaillé notamment sur Promised Land de Gus Van Sant et là il est scénariste et réalisateur il y a Emily Blunt qui en a vu dans Edge of Tomorrow ou Sicario alors Julien il retrouve aussi Michael Bay après la production 13 Hours à Ben Kasi merci de cette précision Manu Julien, qu'as-tu pensé de Sans un bruit ? alors je trouve que c'est un film qui en dépit de quelques petites incohérences de scénario ou de certaines lourdeurs psychologiques dont tu parlais du deuil etc du sentiment de culpabilité que ressent la petite fille je trouve que ça appuie énormément sur ces éléments et notamment dans le montage il y a une séquence assez lourde où on voit des flashbacks, où on voit l'avillon qui servait de jouer etc donc je trouve que ça appuie un petit peu trop sur ces éléments mais je trouve quand même qu'il est assez efficace ce film dans la manière qu'il a de mettre le spectateur en empathie avec lui et qu'il est assez efficace dans son suspense alors ça ne révolutionne rien mais moi j'étais quand même avec eux et pris par cette histoire de ne pas faire un seul bruit je trouve qu'il nous met dans une situation assez inédite et je stresse avec les personnages, je suis avec eux et dès qu'il y a quelque chose qui éclate ou un geste maladroit je suis avec eux je trouve qu'il y a des belles séquences d'émotions notamment avec un vieux personnage qui croise à un moment donné dans la forêt c'est simplement la lourdeur psychologique qui me dérange de temps en temps mais je trouve que c'est un film qui se laisse voir et qui est assez agréable à voir je suis assez d'accord sur le fait que le film est assez efficace assez ramassé, assez tenu maintenant pour moi il ne va pas du tout au bout de son pari qu'il tient sur la première scène et la première scène est assez alléchante et puis ça s'atténue assez rapidement et son efficacité fonctionne aussi parfois sur des choses un peu évidentes et un peu parfois presque, je ne sais pas, pas parler de malhonnêteté de roublardise de roublardise, oui c'est ça entre autres à un moment où il joue sur un suspense en gros lequel des deux gosses va mourir c'est un peu ça enfin le suspense tient là-dessus donc fatalement ça marche fatalement c'est efficace mais c'est un peu roublard, un peu facile à mon sens et puis moi c'est peut-être une lecture que j'ai à poser au truc mais c'est un film patriarcal c'est une famille qui ne tient que par le père il y a un enfant qui a une sorte de ce qu'on pourrait appeler un don sans trop spoiler mais si le don est utilisable c'est grâce au père moi je pense que c'est un film surtout qui a le cul entre deux chaises et qui ne s'assume pas du tout parce qu'il y a ce côté high concept du film sans bruit mais après on peut interroger le fait est-ce que le film vraiment fonctionne tout du long comme ça je trouve qu'au contraire le film est souvent très bruyant dans ses effets il y a notamment une des séquences clés pour moi qui vend un petit peu le film dans la bananonce qui est la séquence Emily Blunt est enceinte qui va être le moment de l'accouchement et elle est complètement ellipsée s'est ellipsée par des feux d'artifice et régulièrement le film en plus use et abuse d'un montage parallèle pour désamorcer systématiquement les moments de tension bon bah moi je suis un peu entre enfin voilà je suis pas aussi hater que Banu mais en fait le concept du film est assez génial c'est à dire que enfin ce qu'on te vend sur le papier donc c'est un monde où tu peux pas faire de bruit et il y a une fille qui est enceinte waouh trop bien trop bien sur le papier c'est génial comme idée après je trouve que mettre en scène son monde sans bruit il y a des trucs qui sont hyper lourds et il y a des trucs qui font bien donc par exemple au début du film tout ce qui est genre attention c'est le bruit etc on te fait les plans sur les coupures de journaux etc c'est hyper lourd par contre tout leur plan de landau capitonné etc tout ceci je trouve passe plutôt de manière relativement habile le landau capitonné est pour le coup évacué très rapidement par une sorte de séquence où la pluie tombe et tout d'un coup en fait tout n'a pas servi à grand chose en fait je te parle de l'exposition de ça et après par rapport au moment où elle est enceinte je crois que tu vois un peu le verre à moitié vide quand même parce qu'il y a un long suspense au moment de l'accouchement qui culmine en effet par une pirouette avec ce truc de feu d'artifice qui est un peu relou mais tout était circonstanciel le père et le fils reviennent au bon moment moi je trouvais que la séquence était plus ou était quand même assez bien gérée jusqu'à cette fin que je trouve expédiée après je trouve que le film est très pauvre en termes d'inspiration purement visuelle par exemple le design sonore ou le design des créatures je trouve que c'est très pauvre qu'on a déjà vu ça mille fois après il y a quand même deux trois scènes qui sont pas mal en fait c'est le film le petit film d'épouvante de série B concept où t'as deux trois séquences qui fonctionnent moi je trouve que la scène d'accouchement elle fonctionne jusqu'à un certain point je trouve que la scène du silo fonctionne pas mal voilà au delà de ça tu regardes ça le samedi soir avec tes potes en buvant trois bières ça c'est bon mais c'est pas non plus genre le thriller horrifique qui mérite de faire autant de bouquants justement il y a très peu de ludisme je trouve dans ce film à ce niveau là avec toutes les bases qu'il pose je trouve qu'il joue très peu avec au delà de la manière dont l'ellipsé à mon sens l'accouchement après le gamin il est vraiment relégué à l'air plan il n'y a pas vraiment de scène viscérale qui est construite autour de ça voilà c'est quand même un film qui est loin de susciter l'enthousiasme qu'il a pu susciter Outre-Atlantique c'est pas la première fois qu'on voit un petit film d'horreur ricain qui arrive ici avec une aura pas possible par exemple le dernier film de Fede Alvarez qui avait fait le remake d'Evil Dead était bien plus intéressant aussi sur un high concept mais je trouve l'explorer vraiment jusqu'au bout là il y a assez peu de passages vraiment malaisants ce que j'attends un minimum dans un film d'horreur je trouve ça reste quand même assez soft pour un film d'horreur de ce calibre ça complètement c'est très très mainstream très bien, bah écoutez je vous propose qu'on fasse un petit peu un versant francophone d'un petite série B d'horreur bien trossé avec Dans la Brume de Daniel Roby Sarah, Sarah réponds-moi dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle ? non, non, vous inquiétez pas ça a pas l'air de monter jusqu'ici il y en a partout c'est la perte de vue il y a des secours ? non, j'ai rien vu il reste 4 barres de batterie et la fumée se dissipe pas elle passe pas la nuit alors Dans la Brume c'est un film franco-québécois réalisé par le québécois Daniel Roby qui est aussi chef-op qui a fait la série Versailles ou qui a réalisé un film qui s'appelle Funky Town qui a eu beaucoup de succès au Québec que je n'ai pas vu le film est scénarisé par Guillaume Le Mans qui est un des scénaristes de Polar identifiable en France qui a fait notamment travailler avec Fred Cavallé notamment sur Mea Culpa c'est avec Romain Duris Olga Curilenko et Fantine Arduin la petite fille qui jouait dans Happy End de Michael Haneke ça se passe dans un futur proche Mathieu et Anna sont divorcés mais habitent en face l'un de l'autre à Paris parce qu'ils s'occupent de leur fille qui s'appelle Sarah qui est une sorte d'enfant bulle qui a contracté une maladie qui commence à frapper plus largement et il y a un peu des secousses sismiques comme ça on va dire et il y a une brume opaque qui commence à recouvrir Paris et donc le film c'est une sorte de film catastrophe on peut dire Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Je trouve plutôt des belles qualités après on va évacuer je pense très vite pour moi les gros défauts du film mais qui sont à mon sens qui deviennent mineurs vis-à-vis du reste des qualités d'écriture du film des effets spéciaux numériques clairement pas à la hauteur pour ce type de production et Romain Duris qui est bien investi dans le rôle mais qui n'est pas à mon sens le meilleur shot casting pour le personnage après cela dit si on veut jouer le jeu de la comparaison avec un autre film High Concept puisque c'est aussi un High Concept la brume dans Paris puisqu'il y a très peu d'explications qui va être donnée sur sa nature sans trop en dévoiler avec un film américain comme justement The Quiet Place je trouve que la dynamique comment il va construire et explorer son univers est bien plus intéressante et fonctionne beaucoup mieux même dans la relation entre les personnages je trouve tout le début du film la concision du début comment par petites touches par l'utilisation de la technologie comment il va repousser la rencontre entre père et la fille il la rencontre beaucoup par des petits détails tu ressens bien le manque du personnage de Duris vis-à-vis de sa fille dans cette présentation à distance des deux personnages après je trouve que pour le coup si le spectaculaire ne s'invite pas forcément dans les effets numériques une utilisation assez judicieuse d'un décor parisien de ces bâtiments haussmanniens de ces toits qui entrent toute une partie de la cinéphilie française que ce soit de Carnet à du Verneuil je trouve qu'il utilise très bien des toutes petites choses pour créer du spectaculaire quand les personnages se retrouvent dans la brume à pénétrer dans la brume tu te retrouves confronté à une imagerie que tu as aussi actuellement avec des affrontements entre des flics ou ces personnages masqués dans la brume pour être apparentés à des gaz lacrymo il y a quand même carrément une scène d'affrontements textos avec un mec un casque et un flic je ne suis pas en train de broder dessus donc voilà je trouve que le film est rempli de plein de petits détails qui sont payants des petits détails d'écriture qui peuvent créer du spectaculaire avec ce qu'on a en France sans essayer de chercher à copier un modal mais vraiment à créer quelque chose de pertinent et je trouve que dans son écriture dans sa concision et dans cette qualité là le film est bien plus intéressant pour le coup qu'un quiet place high concept contre high concept je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis moi j'ai par contre un petit soucis justement par rapport à The Quiet Place mais apparemment on ne sera pas d'accord c'est sur le jeu je trouve que ça ne joue pas très bien justement enfin quand tu parles de Romain oui oui il y a de l'investissement mais je trouve que les dialogues ne sont pas très bien écrits et que c'est assez sommaire assez banal après tu ne vas quand même pas dire que c'est un film qui repose grandement sur ses dialogues le film est quand même très avare en dialogue c'est pas un film c'est un film qui construit de l'action c'est pas pour ça que ça te dérange en termes de cinéma français non c'est pas pour ça que ça me dérange ce qui me dérange c'est que c'est que le peu de dialogue qu'il y a bien qu'il en soit avare n'est pas bien joué donc ça reste un problème la gamine les voisins sont assez catastrophiques voilà en fait je vais rebondir là dessus les voisins je trouve qu'ils sont un peu symptomatiques du film c'est à dire que comment ça se termine pour eux je trouve ça assez touchant je trouve ça assez beau mais je trouve ça joue pas très bien avec les dialogues abscons non pas abscons mais pas très bien écrits encore une fois et en même temps on est quand même enfin voilà je trouve que ça fonctionne et pour les effets spéciaux j'ai du mal à y croire effectivement enfin je veux dire quand on voit les plans généraux de la brume sur Paris etc je trouve que c'est pas très beau et en plus j'y crois pas en fait je pense que moi l'imagerie l'emporte suffisamment pour te passer au-delà de l'aspect technique sur ces plans là parce que je pense qu'il en surabuse pas de ces plans là c'est pas pour moi un problème majeur du film moi la brume pour moi ça va par contre il y a des plans qui sont vraiment ratés enfin la poursuite à un moment ils sont poursuivis par un chien Romain Duris tombe dans la scène etc là c'est les effets spéciaux sont pas du tout à la hauteur bon en tout cas je trouve quand même qu'en dehors de ces effets qui sont pas à la hauteur comme tu dis dans la tension dans l'atmosphère qu'il arrive à instiller dans ce film notamment dans la poursuite du chien mais aussi dans le combat avec le masque etc là je trouve quand même que l'attention est à la hauteur du film et qu'on ressent ces enjeux là et c'est ça qui est le plus réussi je pense pour moi très bien moi je trouve que la mise en place c'est pas trop mal mis à part le jeu de Romain Duris ce qui je trouve assez limité surtout dans le début assez problématique après je trouve que l'arrivée de la catastrophe non plus n'est pas hyper crédible je trouve au niveau de la réaction des gens de la figuration mais par contre après ce qu'il y a c'est que t'as une situation qui est super bien faite t'as les parents qui sont au cinquième ils peuvent respirer ils sont coincés avec un couple de voisins et t'as leur fille leur fille elle est dans une bulle qui est trois étages plus bas et il faut la recharger toutes les deux heures ou un truc comme ça donc ils doivent trouver le moyen et donc comme souvent dans les films catastrophes il réduit une catastrophe d'ampleur d'une ampleur gigantesque à juste des enjeux humains très serrés et très précis et là je trouve que scénaristiquement le mec il traite son truc il a cette situation là il la traite il va jusqu'au bout c'est bien c'est du jargon scénaristique mais on dit c'est bien milqué c'est à dire que avec les éléments qu'il a et bien il l'utilise il va au fond de l'idée et ce qui n'était pas le cas dans A Quiet Place et typiquement la disparition des personnages principaux dans ce film là aussi est beaucoup plus payante que dans le film américain parce qu'elle est beaucoup plus construite et d'ailleurs à partir de ce moment là donc à partir on va dire grosso modo du premier tiers du film même si ça joue pas super bien c'est vrai mais les enjeux comment on dit dramatiques avec les personnages ben ça commence un petit peu à se nouer quand même l'enjeu entre Olga Kurilenko et Romain Duris c'est pas grand chose mais ça fonctionne quand même avec les voisins même s'ils jouent mal c'est pas grand chose mais ça fonctionne quand même donc il y a pas mal de trucs qui sont bien après je trouve que oui en effet les effets spéciaux sont surtout dans certains plans disons plus ambitieux des longs plans numériques truqués etc c'est assez moche et après je trouve que parfois le réalisateur se trouve un petit peu débordé en fait au niveau de la mise en scène je trouve qu'il manque un peu d'idées pour se renouveler notamment à la fin avec ce non-traitement du personnage du petit garçon qui pourtant parcourt le film ce personnage et à la fin je sais pas si vous avez remarqué mais la position juste du petit garçon dans la scène n'est juste pas traitée donc voilà je dirais que c'est un film parce qu'il resserre aussi là il resserre le film sur l'enjeu principal entre Duris et sa fille d'accord mais ça veut pas dire que tu peux laisser un personnage comme ça selon moi non il a été introduit au tout début principalement mon dialogue un plan lors du Skype c'est tout t'as pas besoin de le traiter plus c'est pas le film le film il est pas là après oui d'accord mais tu peux pas juste laisser des personnages en plan tu vois moi c'est juste qu'il savait pas quoi faire avec le petit garçon et qu'il le pose là tu vois et que moi ça m'a posé un problème en termes de satisfaction moi de spectateur j'ai une satisfaction parce que le mec il pose un univers il joue avec et il est cohérent avec là où pour moi dans le film de Krasinski il pose un concept et en fait il le traite pas vraiment il procède par par petites scènes chocs mais il y a pas une construction je trouve typiquement la relation entre le père et la fille ça doit être des mécaniques narratifs quelques points un peu voyantes etc mais elle fonctionne et le retournement fonctionne là où je suis dans la brume en effet les relations entre le père et la fille ça fonctionne mais non là où A Quiet Place n'exploite pas son concept dans la brume exploite son concept c'est fondamentalement la différence donc pour une fois un film de genre français qui n'a pas à rougir d'un film américain pourquoi est-ce qu'on doit toujours être dans cette comparaison dès qu'il y a un film de genre ou dès qu'il y a un film qui traite d'autre chose que du drame social ou un drame bourgeois pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps comparer aux Etats-Unis ? Je compare pas bêtement aux Etats-Unis juste pour comparer aux Etats-Unis et là je trouve qu'il y a suffisamment de correspondance entre les deux films dans le fois Alolaï Concept la relation père-fille une dynamique de personnages pour qu'on ait envie de les comparer du fait des mois qui séparent les sorties tu les compares aussi parce que forcément le spectateur quand il va voir dans la brume il va se dire est-ce que j'en aurais pour le même prix que pour un film américain donc forcément tu parles de ça et c'est pour ça que je dis en termes de narration et de ce que ça te raconte c'est plus satisfaisant pour moi j'en ai plus pour mon argent entre guillemets si tu peux parler bassement dessus quand je vois dans la brume que je vois ça et je trouve pas que ça soit pas assez noble pour ne pas en parler bon bah à propos de films fauchés je vous propose d'enchaîner avec Solo de Ron Howard Solo de Star Wars Story c'est le nouveau film de bien sûr la franchise Star Wars donc le nouveau film de Disney et le nouveau film réalisé par Ron Howard donc le réalisateur de Splash le réalisateur de Willow de Apollo 13 ou de Frost Nixon pour citer un moins mauvais qui remplace ici Phil Lord et Chris Miller donc qui étaient engagés à la base qui sont par contre ceux qui ont réalisé la grande aventure Lego ou 21 et 22 Jump Street qui se sont fait royalement remercier à 80% des prises de vues achevées et on a appelé ce bon Ron Howard pour finir le travail il y a dans le film Alden Ehrenreich qui interprète Han Solo nous avons Emilia Clarke Donald Glover Woody Harrelson Tandy Newton Warwick Davis Paul Bettany un casting de malade avec beaucoup de Yes Men et le film est scénarisé par Laurence Casedan et son fils Jonathan Casedan alors c'est l'histoire de Han Solo et il y a absolument tout ce qu'on peut attendre donc on verra Lando Calrissian comment il rencontre Lando Calrissian comment est-ce qu'il acquiert le Faucon Millennium comment est-ce qu'il devient copain avec Chewbacca et même comment il a son nom dans une sublime scène dans une scène absolument d'une nullité abyssale d'un renoncement à l'image du film tout ce que tu viens de citer c'est à chaque fois réglé dans des scènes d'une dizaine de secondes je vais commencer sur le film on va essayer d'aller vite s'il vous plaît messieurs c'est très long très ennuyeux et le pire en fait c'est le manque total de prise de risque on va vraiment tout faire pour que la fanbase soit contente donc on va rattacher un maximum de trucs à la trilogie originale et on va vraiment prendre le minimum de risque un moment pendant une minute dans le film qui en compte quand même 147 je me suis dit tiens ils auraient pu faire un film de casse dans l'espace dans l'univers de Star Wars ça aurait été vachement cool mais en fait c'est pas ce qu'ils font ils te font une suite de péripéties où tu ne comprends pas les enjeux tu ne comprends pas la géographie donc tu ne peux pas t'attacher au récit tu ne comprends pas ce que les gens veulent tu ne comprends pas qui est avec qui pourquoi ils se trahissent pourquoi ils se trahissent pas enfin bon tu ne comprends rien du tout Han Solo fait un peu des blagues et il n'est pas du tout raccord avec le personnage qu'on connaît de la trilogie originale encore une fois très mal joué alors que c'est un acteur très valable il joue pas mal parce que le film a eu une grosse galère j'ai l'impression quand même qu'il y a un déficit de charisme qui est quand même très très problématique quand tu t'adresses au personnage de Han Solo tel qu'il a été construit dans l'imaginaire populaire passé après Harrison Ford il est embarrassant tout le film avec ses sourires crispés il est nul il est nul mais enfin on l'a déjà vu dans 3 ou 4 rôles où il est très bien oui mais on l'a vu notamment récemment dans un film où il jouait un acteur raté alors ça reste à voir si c'était pas une bise en abîme de toute façon le duo principal le duo amoureux les deux acteurs ils sont mauvais comme des cochons bon Emilia Clarke on le savait pour les pauvres qui se sont tapés comme moi Terminator Genésis tu sais que c'est une très mauvaise actrice et puis moi tu le résumais assez bien c'est un film qui sait pas du tout ce qu'il raconte genre le film le début commence par Han Solo qui s'évade de la planète où il vit et qui se retrouve séparé de les lues de son coeur de les lues de son coeur et donc il dit je vais m'engager dans la flotte de l'Empire je vais devenir le meilleur pilote et je vais venir la chercher et la scène suivante il se retrouve au front il se retrouve embarqué avec une bande de mercenaires et bim il retombe dessus et tu te dis mais en fait l'arc narratif entre les personnages n'est pas construit après les spin-off me foutent moins de Chris Zurtirker que les officiels peut-être que ça me gêne moins parce qu'on s'empare un peu moins de la mythologie de certaines choses liées à la force etc. qui sont pas du tout traitées dans ce film là mais c'est peut-être aussi un des défauts parce que Han Solo il est intéressant dans la trilogie originale parce que son cynisme il entre en contradiction justement avec les valeurs spirituelles des chevaliers Jedi de la notion de force et sauf que quand il en a pas son cynisme ne marche pas et en plus dès le départ il est construit même pas comme un personnage cynique il est construit comme un mec au coeur pur en fait et puis en plus ils arrivent quasiment à en faire un père fondateur de la rébellion moi comme toi j'ai pensé au début comme Oli j'ai pensé au début qu'on allait voir un film de casse ou une sorte de film de pirate spatial comme ça pourquoi pas mais c'est très très vite à un moment donné il n'y a rien à sauver je voulais juste faire rebondir sur un truc pour sauver un peu Iron Reich je ne suis plus sûr Alden Ehrenreich c'est que Donald Glover aussi ça peut être un super acteur et là il est catastrophique aussi il n'est pas bon parce qu'il n'a rien à défendre et puis même la vague originalité du film d'essayer de construire une love interest sur transgenre avec un droïde dedans est construit uniquement sous la forme du gag donc c'est jamais touchant c'est ça qui rend le truc particulièrement ridicule c'est que cette espèce de robot qui se bat pour les droits des robots qui a évidemment une voix de femme parce qu'aujourd'hui on ne pouvait pas lui filmer une voix de mec enfin bon c'est catastrophique bon après le costard pour Han Solo je propose qu'on passe en terre espagnole en compagnie du réalisateur iranien Asghar Farahli c'est plus la télé-novela que la movida Paco viens fais quelque chose por favor qu'est-ce qui se passe ? il y a quelque chose à l'heure et tu n'as pas vu personne surpétit maintenant tous le savent alors everybody knows ou todos le savent c'est le nouveau film de Asghar Farahdi donc le réalisateur d'origine iranienne de A propos d'Elie une séparation le passé ou le client c'est un film cette fois-ci hispano-italo-français mais qui est tourné en Espagne avec Penelope Cruz dans le rôle de Laura qui habite maintenant en Argentine avec son nouveau mari Alejandro qui est interprété par l'acteur argentin Ricardo Darin Laura Penelope revient en Espagne avec sa fille Irène pour assister au mariage de sa soeur et elle retrouve Paco donc c'est son amour d'enfance qu'elle a laissé pour partir en Argentine qui est interprété par Javier Bardem et au cours de la soirée de mariage la fille de Penelope donc Irène disparaît et la disparition de la fille de cette fille va faire remonter à la surface des vieux conflits des vieilles rancœurs et tout le monde va petit à petit se soupçonner dans ce petit village espagnol alors Lucien vas-y Luju moi je ne suis pas un immense connaisseur du cinéma de Faradis mais je sais que j'avais franchement apprécié les deux films iraniens de Faradis que j'avais vu à savoir à propos d'Elie et Une séparation et nettement moins là je spoil mon avis sur le film les deux films européens que j'ai vu mais il y a un truc qui m'avait frappé déjà dans les films iraniens de Faradis c'est que je trouvais qu'il avait des thématiques une manière d'aborder ces thématiques qui étaient très cinéma français et ça ne m'étonnait pas quand il faisait le passé qu'il fasse ça en France maintenant quand il s'exporte en Espagne avec les deux stars espagnoles pour faire ce film-ci je vais être dur mais j'ai eu un peu l'impression de voir un épisode de Plus belle la vie qui fait 2h30 réalisé par un cinéaste iranien en Espagne mais franchement on n'est pas loin de ça ça fait que chialer pendant 2h30 de films le film était vendu comme un drame familial thriller moi je me fous de tout ce qui se passe dans ce film mais de A à Z il n'y a pas ou peu de mise en scène dans ce film il y a des plans qui sont télénovés on dirait des plans de reportage télé sur RTC c'est vraiment problématique même un truc que je sauvais dans le passé qui n'est pas un film que j'aime beaucoup mais c'est que je trouvais les acteurs très bons et je me demandais même comment il faisait pour diriger ces acteurs dans une langue qu'il ne connait pas mais alors là même Ravier Bardem qui n'est pas toujours génial mais qui peut être excellent il est catastrophique et ça chiale moi j'étais avec une amie qui me disait mais ça chiale tout le temps je disais oui à la fin il y a un plan il y a 15 acteurs dans le plan ils chialent tous mais là j'ai dû retenir un rire enfin non pour moi il n'y a à peine plus à sauver là-dedans que dans ce lot oui je ne peux que te suivre mon ami dans ton avis je crois que la première image du film est assez révélatrice de ce qui va arriver c'est-à-dire elle n'est pas fine pour un bal et que ça annonce un psychodrame un peu balourd et sans grand intérêt comme tu le dis il y a un aspect théâtre filmé bon alors je ne crache pas dans la soupe je viens du théâtre mais là forcément c'est très histrionique c'est très démonstratif et en plus de ça oui il y a des décors naturels etc. autour et il n'en fait pas grand chose voilà il ne filme que que ses stars et tout passe par la parole enfin en fait c'est ce qui m'a dérangé le plus profondément c'est que il n'y a pas de cinéma parce que il n'y a pas d'acte en fait tout est résumé et tout est fait à travers les mots à travers le verbal et donc ça pêche à ce niveau-là surtout c'est vrai sur le dernier point tu as complètement raison c'est un film qui raconte pas du tout en images qui raconte que par ses dialogues une histoire qui est fondamentalement pas intéressante on se fout de tous les enjeux c'est vrai que c'est une grosse catastrophe à un moment quand j'entendais Lucien descendre le film je me dis il exagère quand même il faut essayer de rattraper un peu mais je ne sais pas trop comment je vais faire non le film est vraiment très mou les acteurs sont souvent pas bons je sauve quand même l'interprète de la nouvelle compagne de Javier Bardem qui s'appelle Barbara Lenny qui est assez bonne et qui sauve ce qu'elle peut sauver mais bon surtout ce qu'il y a c'est que c'est un film où ce qui faisait les qualités du cinéma d'Asgard Faraday ont disparu et donc en fait on ne voit plus que les défauts il n'y a plus que les défauts d'écriture et de mécanique et de cette espèce de mécanique forcée scénaristique qui apparaissent et qui viennent à la surface et en fait on voit une espèce de scénario tiré par les cheveux de révélations auxquelles on ne croit pas tu disais qu'il n'y a pas de mise en scène c'est faux il y a toujours une mise en scène sinon il n'y a pas de film mais c'est juste que la mise en scène est nulle c'est à dire qu'à un moment ils filment tout le monde dans une pièce contre-champ Ravier Bardem le moment bien sûr où la famille est contre le personnage de Ravier Bardem et puis Ravier Bardem s'en va un petit peu genre fâchée et Pénélope Cruz elle était juste là à l'attendre sur le pas de la porte genre Paco Paco alors qu'elle n'a pas assisté à la scène précédente enfin c'est juste qu'elle arrive en plein nulle part voilà c'est ça elle attendait sur le pas de la porte elle n'était pas dans la scène je ne sais pas pourquoi enfin bon par exemple la révélation finale la manière dont la révélation finale est amenée c'est d'une lourdeur on n'y croit pas ça fait vraiment genre Julie Lescaud un peu ça ouais quand j'ai vu ce film j'ai un peu pensé à la fille inconnue des frères d'Ardènes parce que c'était aussi le moment où les frères d'Ardènes avaient complètement Manu Jubile perdu tout ce qui faisait le sel enfin ce qui faisait la qualité de leur cinéma et qui ne laissait plus apparaître que les défauts les défauts d'écriture c'est exactement la même chose ici et on voit des ficelles qui sont grosses comme des poutres c'est très probablement c'est encore un film qui fait deux heures et demie et on ne comprend même pas comment c'est d'où ça sort d'où il y a une heure qui pousse sur l'heure et demie principale il faut qu'ils boivent beaucoup au début que Javier Bardem se prenne une crotte de pigeon c'est ridicule pour sortir une qualité du film qui a peut-être eu de l'argent un peu de l'office du tourisme du coin ça donne envie de partir en Espagne et de boire du bon vin dans des petites terrasses sur des petites places au pied d'une église mais bon rappelons quand même qu'en effet à propos d'Elie et Une séparation ce sont quand même des bons films voyez-les si vous ne les avez pas vus c'est un film de Claude Lelouch qui se prendrait pour Hitchcock c'est ça ? sauf qu'il n'y a même pas l'ambition d'Hitchcock et la folie de Claude Lelouch très bien mais je vous propose de finir fâché cette émission avec le nouveau film de Stéphane Brisé En Guerre En Guerre c'est donc le nouveau film de Stéphane Brisé après la loi du marché qui avait évalué un prix d'interprétation à Cannes pour Vincent Lindon et Une vie son adaptation de Maupassant donc c'est l'histoire de Laurent Amadeo qui est interprété par Vincent Lindon qui est en gros délégué syndical d'une usine qui sous-traite pour des pièces automobiles je crois l'usine Perrin à Agen et le groupe allemand en fait qui détient Perrin entreprise décide de fermer cette usine malgré la rentabilité de cette usine et donc Laurent Vincent Lindon va s'engager dans une grève qui va et nous on va vivre en gros l'évolution de cette grève au fil des semaines des mois jusqu'à l'issue du conflit entre les travailleurs et la direction les méchants allemands alors je vais commencer peut-être sur le film c'est un film que j'ai trouvé pas désagréable j'ai suivi le film avec un certain intérêt et plus j'y repense et plus il s'effondre en fait selon moi c'est à dire que je trouve que c'est un film tract en fait je trouve que c'est un film qui pose quand même des problèmes au niveau éthique puisque c'est limite un film de propagande c'est un film qui est quand même assez manichéen Vincent Lindon joue un personnage qui est assez on va pas détailler son parcours là mais qui est vraiment érigé en une forme héroïque après je trouve que le film documente relativement bien sur ce qu'est une grève on voit qu'est-ce que ça implique chez les grévistes la perte du lien familial on voit les conflits entre les grévistes etc en tout cas on en parle beaucoup on en parle énormément enfin c'est un film qui est essentiellement sur la parole de toute façon qui alterne entre scènes on va dire d'action et d'action je veux dire d'action de grève et des scènes de parlotte pardon je fais une petite parenthèse mais qui sont qui sont filmés comme des vraies scènes d'action comme on le fait dans le cinéma américain les scènes de grève non justement pas le film s'appelle en guerre tu vois il aurait pu faire une espèce de brave art façon grève pour moi il le fait carrément mais non fondamentalement j'ai l'impression que Stéphane Brisé veut nous dire des choses mais qu'il a pas envie de les filmer en fait j'ai l'impression que faire un film ça ne l'intéresse pas il fait toujours le même dispositif avec ses caméras et moi je trouve qu'on est très loin en fait de l'action on est très loin de ces discussions pense à cette scène où ils font bloc devant l'usine et où t'as les CRS qui viennent les chercher un par un il y a une démission face au fait de filmer l'action on se met loin et on filme comme ça mais il arrive il crée une tension quand même non 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 mais attends enfin désolé pour moi il y a une totale démission de tout son sujet et de comment il se passe avec les gens je veux dire ça finit dans une résignation totale bah pour le coup j'étais vraiment en guerre avec ce film parce que je trouve que c'est moralisateur je trouve qu'on est juste centré autour de Lindon qui a une place malsaine je parle vraiment selon moi mais vraiment qui a une place malsaine qui est érigée en héros à la con qui est vraiment le mec qui sait tout qui dit tout le temps aux autres de se calmer mais en même temps qui donne des leçons à tout le monde il écrase les autres rôles enfin je veux dire le réalisateur lui donne vraiment une place où je ne vois que lui alors ça se passe à Agen etc je vois très peu de personnes si ce n'est la femme blonde qui ont l'air d'être de la région qui ont l'air d'être de ce terroir de ce truc parce qu'il y a quand même une volonté documentaire on dirait ou en tout cas quelque chose de vouloir imiter et en fait il a tellement vouloir imiter la vie je trouve qu'il est totalement distant et qu'il oublie qu'il y a des spectateurs et qu'il oublie qu'il fait du cinéma et c'est comme tu disais c'est un tract c'est une sorte d'anti la loi du marché en fait je ne l'ai pas compris tout de suite en voyant le film je pense que dans l'autre on avait le contre-champ sur les gens on voyait les autres personnages dans Anguère on ne voit que Lindon qui est pour moi un acteur assez je trouve là je ne suis pas d'accord avec toi assez fabuleux et je le trouve très bon dans le film non moi je ne suis pas d'accord je ne remets pas en cause les qualités de Lindon que je trouve aussi dans d'autres films un acteur formidable mais là vraiment j'ai un problème par le rôle qu'on lui donne et par la place qu'on lui donne j'ai vraiment l'impression que les autres ne comptent pas et qu'il n'y a que lui au centre qu'il n'y a que lui de face j'ai compté il y a 4-5 fois où il est vraiment et je trouve ça révélateur avec le doigt en l'air en train d'aranguer les autres en train de dire non tu ne devrais pas faire ça et en plus je trouve quelle image on donne de ces gens qui se battent et de ces gens qui crèvent toutes les scènes finissent en cacophonie où ils sont là en train de se battre en train de se gueuler dessus enfin voilà je trouve ça complètement caricatural moi ce n'est pas sur ce registre là que j'aurais des soucis avec le film je pense qu'il documente plutôt assez bien c'est l'intérieur d'une grève dans ses dissensions dans ses moments internes moi le problème c'est le registre de la fiction parce que les rares moments où il crée un petit arc narratif sur le entre guillemets qu'est-ce qu'est ce mec là en dehors d'être un syndicaliste ça ne marche pas ça ne fonctionne pas et c'est un problème pour moi quel est l'intérêt d'investir ce cadre là avec de la fiction et pour moi c'est les rares éléments vraiment purement fictionnels qui ne sont pas de la reproduction documentaire de ce qui est une lutte ben ça ne marche pas ça ne fonctionne pas et ça ne m'amène pas à comprendre l'acte final du personnage et au final en plus je trouve que l'acte final du personnage n'est pas utilisé dans une résonance intimiste ou quoi que ce soit il est vraiment là pour le coup effectivement très idéologique mais surtout dans la manière de le filmer cet acte final enfin je veux dire il y a toujours cette distance par rapport à ce qui se passe j'ai l'impression qu'on est constamment dans une position d'observation qu'on est très très loin et en plus t'as ces scènes de news qui t'apportent encore cette distance même quand il fait ce fameux truc où t'as Lindon et le Hans Gruber local à la table et bien en fait ça ne l'intéresse pas d'écrire cette scène elle s'arrête à un moment qui est lambda en fait la scène aurait pu durer trois heures elle aurait pu durer deux minutes là elle en dure je ne sais pas dix mais il n'y a pas une construction de tension dramatique dans cette scène et puis encore une fois il n'y a pas d'immersion parce que effectivement la fiction ne le permet pas et qu'il n'a aucun recul il n'est jamais alors je ne te dis pas que ça doit être une comédie mais il n'y a jamais d'ampleur dans ses personnages c'est jamais drôle il n'y a pas un seul paix d'humour dans un film justement parce qu'on n'est que dans le cliché on représente et on n'est jamais dans l'être en tout cas je rejoins Manu et je me suis demandé après vingt minutes pourquoi il n'avait pas fait un documentaire qui serait bien plus à propos il me semble après certains problèmes de mise à distance qu'il peut y avoir ils sont aussi liés à une systématique aussi que tu te retrouves dans le cinéma français qui fonctionne aussi beaucoup par dispositif et donc c'est le même dispositif qui est répété constamment et donc effectivement ça n'aide pas à construire un petit peu de contre-champ sur les choses Très bien on va s'arrêter ici sur donc En guerre le film de Stéphane Brisé et on va passer tout de suite au conseil Alors on va passer au conseil et c'est moi donc qui vais commencer on arrive un peu après la guerre après la grève et on a épargné à Manu le fait d'aller voir Make to my love donc je vais quand même recommander le film qui s'appelle Make to my love canto uno j'ai été emporté par le film je trouve que c'est pas le meilleur qu'est chiche mais en tout cas c'est celui qui est le plus radical le plus jusqu'au boutiste celui où il oublie complètement toute mécanique scénaristique et qu'il étire 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 et justement l'intérêt en fait du film vient de son étirement à la fin du film j'avais l'impression de voir une espèce d'époque dorée une espèce de paradis perdu et je trouve que en fait ces personnages acquièrent une espèce de statut un peu divin je trouve que Ophélie avec son très gros postérieur est une sorte de déesse de la fertilité je trouve que c'est un film qui met dans une ambiance un peu de ouais un peu d'Éden comme ça ça faisait longtemps du coup mon conseil va être le même que celui d'Olivier ça faisait fort longtemps que j'avais plus vu un film où le moindre personnage existe à ce point là il y a des personnages qui ne tiennent sur rien qui au cours d'une quinzaine de secondes dans une scène existent réellement sont des vrais personnages de j'allais dire de cinéma mais sont juste des vrais personnages mythologiques qui tiennent la route je suis d'accord avec vous évidemment je trouve que là il poursuit totalement ses obsessions et qu'il est de plus en plus libre débarrassé de ses contraintes scénaristiques je trouve que c'est un je ne sais pas si il y a besoin de le dire mais un film d'une sensualité d'une sexualité débordante assez jouissive je trouve que c'est drôle justement je trouve que dans ce qui rend au niveau des dialogues et au niveau de ce néant entre les gens de ce séant de ce néant de ce vide qu'il y a entre les relations humaines en vacances etc et je trouve que c'est assez sublime et c'est assez ridicule et c'est pour ça que c'est sublime donc c'est un film mythique un petit peu comme le site de rencontre et qu'il faut faire regretter de ne plus pouvoir mater des culs de filles de 16 ans c'est ça ? Bon Manu donc nous allons écouter ton conseil mon conseil ça sera Psychokinesis de Sang Ho-Yon le réalisateur du c'est le deuxième film live du réalisateur du Dernier Train pour Busan un petit film de super héros coréens qui raconte l'histoire d'un père un peu loser qui se découvre des pouvoirs de télékinésie qui vont lui servir à sauver sa fille et les commerçants d'un petit quartier de la banlieue de Séoul face à une attaque d'une grosse multinationale et voilà donc c'est un film qui fait un peu penser d'une certaine façon à Crazy Kung Fu de Stephen Cho peut-être pas aussi abouti justement que le film de Stephen Cho ça fait penser aussi un petit peu au film de super héros Jigrobo le film italien donc voilà c'est des tentatives de sortir un petit peu de l'ornière du super héros tel qu'on le connaît actuellement qui est sympa le film est un peu foutrac bourré de ruptures de temps comme dans beaucoup de films coréens mais voilà ça fait du bien de voir un film qui dévie un peu des clous quand justement ce cinéma de l'imaginaire c'est des super héros est devenu tellement normatif de voir un truc qui est peut-être pas un chef d'oeuvre qui est loin d'être un chef d'oeuvre même mais qui est réjouissant parce qu'il tente des trucs il osse plein de choses quelquefois il se prend les pieds dans le tapis mais le plus souvent il est drôle il est autre Très bien Psychokinésie c'est ça ? Voilà tout à fait C'est sûr C'est sur Netflix Très bien merci beaucoup pour votre écoute nous avons donc refermé ce transmission numéro 18 et donc nous nous retrouverons dans un mois pour reparler je ne sais pas encore de quel film mais on va faire un programme très très vite à bientôt merci à tous que je vous souhaite